La connaissance précise et correcte de Dieu. La connaissance précise et correcte de Dieu. Romains chapitre 10. Quelqu'un avec le micro peut à chaque fois nous lire sur le site, bien sûr, comme hier, Nirena, c'est possible. La connaissance précise et correcte. Romains dit à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Mes frères, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés, car je leur rend témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non pas selon la connaissance précise et correcte. Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tout croyant. Ok. Alors nous allons beaucoup, l'enseignement de ce soir va beaucoup être tiré de ce passage de Romains 10 que nous avons déjà lu hier, notamment. Parce que beaucoup de chrétiens se retrouvent dans la même configuration, dans le même cas que les juifs de l'époque de Paul. Ils avaient reçu la Torah. Ils avaient reçu et ils avaient vécu beaucoup de miracles de la part du Seigneur. Ils avaient vu, pour certains, notamment leur père, Dieu ouvrir, séparer la mer rouge en deux. Ils ont expérimenté des miracles dans le désert, mais des miracles incroyables, terribles, des choses terribles. Et ils ont reçu la Torah. Et les juifs de l'époque du Seigneur, il y a 2000 ans, avaient la Torah, étaient des grands érudits, notamment les pharisiens, les scribes. Ils parlaient couramment l'hébreu, le grec, l'araméen, tout ça. Mais ils avaient une grande connaissance, une grande connaissance. Mais il leur manquait la connaissance précise et correcte de Dieu. Il leur manquait tellement cette connaissance qu'ils avaient établi leur propre justice, croyant servir Dieu. Paul dit que le désir de son cœur et sa prière à Dieu pour ses frères, pour Israël, c'était qu'il soit sauvé. Mais cela veut dire que seule la connaissance précise et correcte de Dieu peut nous sauver. C'est-à-dire connaître, avoir une connaissance générale de la Bible ne sauve pas. Si Dieu ne se révèle pas à toi. C'est pour cela que, mes amis, beaucoup de théologiens, s'ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Beaucoup de chrétiens. Parce qu'on leur a fait croire que le fait de mémoriser des versets bibliques les sauve. Mais, mes amis, Paul dit justement que la connaissance sera abolie. Il le dit, il dit que la connaissance enfle. Vous vous rendez compte ? Pendant des années, on croit que maîtriser des versets bibliques peut être salutaire. Si on a la crainte de Dieu, si on a reçu la connaissance exacte et correcte, oui, le fait de mémoriser la parole peut nous aider, nous aide. Mais, malheureusement, beaucoup ont retiré, ont négligé la connaissance que Dieu donne, la vraie connaissance, et gardent la connaissance intellectuelle générale, la connaissance, le fait de connaître des versets bibliques par cœur, le fait de savoir qui est Pierre, qui est Jacques, qui est Jean. Voyez ? Ils vont dans les écoles bibliques, ils vont dans les églises, ils vont se faire former, ils vont aller se faire former dans les églises ici et là, et ils ont une connaissance, mais il n'y a pas la vie. Et comme il n'y a pas la vie, parce que seule la connaissance précise et correcte apporte la vie. car elle émane de Dieu, elle vient de Dieu. Donc, ce que Dieu veut, c'est la vie, sa vie en nous. Ce n'est pas le bourrage du crâne. Alors, je disais que les chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans la même situation que les juifs à l'époque. du zèle, ça, il n'y a pas de problème. Beaucoup de chrétiens sont zélés. Mais, ils sont, mes amis, sans connaissance correcte et précise. Regardez ce que Paul dit. Il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Alors, le terme grec traduit par sans connaissance, ici, signifie aussi être ignorant. Vous voyez ? En fait, on peut dire, on peut dire, car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais ils sont ignorants. Regardez le verset 3, pardon. Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu. En fait, c'est le verset 3, plutôt. C'est le verset 3. Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu. Le verbe connaître, ici, au verset 3, ne connaissant pas, ne pas... En fait, le verbe connaître, ici, signifie aussi être ignorant. Voilà, c'est le verset 3. Être ignorant. En fait, on peut lire le verset 3 de cette manière. Parce que, étant ignorant de la justice du Seigneur, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, ils sont ignorants par rapport à la justice de Dieu. Mais ils pensent la connaître. Ils sont ignorants. Donc, le verset 3, je me répète, parce que, ne connaissant pas la justice de Dieu, parce qu'étant ignorant concernant la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. Et ce terme grec, dans le verset 3, là, qui signifie ignorance, signifie aussi ne pas comprendre parce qu'ils ne comprennent pas la justice de Dieu. Donc, la vraie connaissance, la connaissance précise et correcte, nous libère de l'ignorance, nous délivre de l'ignorance. Et le terme grec, ici, au verset 3, par rapport à la connaissance, ne connaissant pas la justice de Dieu, signifie aussi être dans l'erreur. Étant dans l'erreur par rapport à la justice de Dieu, donc, étant égarés, étant loin de la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On n'a plus pas de l'église. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs étant ignorants par rapport à la justice de Dieu, ils ont établi leur propre justice. C'est-à-dire, ils ont créé leur... Ils ont créé le christianisme. Avec une justice purement humaine. C'est-à-dire, on te dit, si tu vas à l'église le dimanche, c'est bon. Si tu pries de telle manière, c'est bon. Si tu jeûnes comme ça, c'est bon. Alors que Dieu n'est pas dans tout ça. Dieu n'est pas dans toutes ces considérations. Donc, les hommes, qu'on appelle chrétiens, chrétiennes, nous autres, nous avons tous ensemble établi notre propre justice. En fait, qu'est-ce que Paul voulait dire au verset 3 ici ? Il voulait dire simplement qu'ils ont créé le judaïsme, que Moïse n'a pas créé. Moïse a transmis le message. Eux, ils ont créé leur justice. Leur propre justice. Moïse a reçu la Torah. Eux, ils ont mis en place une tradition orale. Les traditions d'hommes, comme le Seigneur le disait. Vous avez annulé la parole de Dieu. C'est-à-dire la loi de Dieu, la Torah, pas vos propres traductions. C'est exactement ce qui se passe dans nos églises. L'histoire se répète. Donc, dans cette religion créée par les hommes, le christianisme, il y a du zèle. Les gens sont zélés. Il n'y a pas de problème. Les gens vont prier, vont jeûner, tout ça. Pas de problème. Ils vont faire des dons. Il n'y a pas de problème. Mais, ils sont ignorants. Ils ignorent la véritable justice. Waouh, Seigneur ! Et ils ont cherché à établir leur propre justice et ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Naturellement. Ben oui. Pourquoi ? C'est simple. Paul dit au verset 4 Christ. Car Christ est la fin de la loi. C'est-à-dire la limite à laquelle arrive une chose. Telos en grec. Christ est la fin de la loi. Parce que, en fait, Christ, Paul pouvait dire aussi, Christ est le but de la loi. Le but de la loi. Le but de la loi. Voilà. Donc, en fait, la loi est censée amener les gens à Christ. Mais quand Christ est venu, au lieu que les juifs, les hébreux, les chefs, les pharisiens le suivent, l'acceptent et ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas saisi. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Et c'est exactement ce qui se passe. Dieu nous envoie un message. Le retour à la parole. Beaucoup de gens ne veulent pas de Jésus. Ils veulent les hommes. Ils veulent s'attacher à nous. Voilà. L'histoire se répète. L'homme n'a pas changé. Au lieu d'accepter le message, eux, ils veulent les messager. Au lieu de prendre proche du message, ils cherchent à être proche des messagers. Alors, parce qu'ils ne vont pas être proches des messagers, ils ne vont pas être contents. Ils vont chercher à les détruire. Les calomniers. L'histoire se répète. Vous avez vu ? Je veux aller doucement pour que nous comprenions le parallèle qu'il y a, le parallèle entre l'histoire juive et l'histoire de nos églises. Donc, Dieu donne la Torah à Moïse. Il dit à Moïse, la Torah que je te donne t'amène à Christ. Parce que c'est lui la finalité. C'est lui le but, la raison de la Torah. Mais non, Moïse a compris cela, Dieu l'a pris, tout ça, et ceux qui ont succédé à Moïse, Josué notamment, il avait compris tout, 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 et puis leurs descendants, il y a 2000 ans, notamment quand le Seigneur est venu, les Juifs, leurs descendants, les descendants de Moïse, de Pierre, de Moïse, de Aaron, de Myriam, tout ça, d'Abraham, tout simplement, ils n'ont pas compris que celui qui était venu, celui qui est venu, c'était lui la finalité, le but de la loi, qu'il fallait maintenant arrêter avec le temple. Quand il leur dit détruire ce temple, sa maison, dans trois jours, je le reconstruis, ils disent, mais il leur fallait 46 ans pour construire ce temple-là. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ils ont préféré le temple physique, le temple qui était là, qui ne bougeait pas, que le temple véritable. Jésus est venu, c'est lui la fin de la loi, on est d'accord ? Il n'a pas pris la dîme de quelqu'un. Alors, c'est celui notre modèle parfait. Pourquoi les pasteurs aujourd'hui prennent vos dîmes ? Ils ont établi leur propre justice. Jésus n'a pas dit qu'il faut s'habiller, consommer les cravates quand on est pasteur ou un soutane. Alors, eux, ils font l'inverse. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils préfèrent leur propre justice que le message que le Seigneur est venu apporter. Jésus est venu apporter deux messages, deux lois. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta faite, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est tout. Eux, ils en ont établi plusieurs. Donc, comment voulez-vous que les gens soient sauvés ? Donc, l'histoire se répète. Christ est la fin de la loi. Paul voulait dire quoi ? Il voulait dire par là que la loi avait pour but de nous amener à la croix. pour être sauvé à Christ. Et Yeshua est venu, il a dit, tout est accompli. Bon, tout est accompli. Mais pourquoi maintenant, nous, on nous dit encore qu'il faut faire des choses pour voir Dieu nous bénir ? Donc, tu ne donnes pas l'argent pour que Dieu te bénisse parce que tu es déjà béni. si tu donnes parce que tu es déjà béni. Qu'as-tu que tu n'es reçu ? Donc, si tu donnes, on ne donne que ce que l'on a. Donc, si tu donnes, c'est que Dieu t'a déjà béni. Donc, tu ne dois pas chercher encore à te dire, si on te dit, donne pour que tu sois béni, tu dois te dire, mais pourquoi ? Si je peux donner, c'est parce que je suis béni. Seigneur, sauve-nous. Je ne sais pas si vous comprenez le message un peu. Oh, Seigneur, sauve-nous. Les chrétiens, on a besoin de la délivrance. Seigneur, sauve-nous. Alors, on va vous dire, non, plus tu donnes, plus tu seras béni. Non, mais attends. Si Dieu t'a donné 10 talents, tu ne pourras pas en avoir 15. Même si tu donnes un milliard à ton bishop. Seigneur, délivre-nous. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Seigneur, sauve-nous. Oh, mon Dieu, la connaissance véritable. En fait, des chrétiens sont enchaînés, sont liés, ligotés, sont esclaves, esclaves d'eux-mêmes, esclaves des systèmes, esclaves du péché, esclaves de l'ignorance, esclaves des églises. Pourquoi ? Parce qu'il leur manque la connaissance précise et correcte de Dieu qui apporte la délivrance. Le Seigneur a dit quoi ? Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. C'est pour cela, comme je vous l'ai dit, le terme grec épignosis, traduit par connaissance seulement dans les Écritures, a été traduit malheureusement que par connaissance, alors que ce terme-là signifie connaissance précise et correcte de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, dans la dernière version de la BGC, on a traduit correctement ce passage, ce mot-là. Et ça nous permet de comprendre encore mieux les choses. Parce que toute connaissance n'est pas précise et correcte. Le bouddhisme n'est pas une connaissance précise et correcte sur le Seigneur Jésus-Christ. Comme l'islam, parce qu'on vous dit que dans l'islam, dans le Coran, on dit que Jésus-Christ est un prophète. Mais le problème, c'est qu'il y a Jésus et Jésus. Le vrai Jésus, on dit bien le vrai Jésus est celui qui est mort et ressuscité. Mais quand on vous dit que c'est un Jésus qui n'était pas la croix, ce n'est pas le vrai Jésus. Donc quand on vous dit que c'est le Jésus qui vient, les gens disent qu'effectivement, il est aussi annoncé dans d'autres livres qui va venir. Non, ce n'est pas le même. Ça, ce n'est pas une connaissance précise et correcte. Et beaucoup de chrétiens pensent que c'est ça la vérité. Tous les livres parlent du retour du Seigneur. Mais on nous parle d'un Jésus qui doit venir, c'est l'Antichrist. Il y a des choses qu'on ne va pas dire ici parce que c'est un direct. Hein ? Je vous prie, vous vous reconnaissez. Regardez, il y a beaucoup de religions. Et dans les livres de ces religions, on vous parle d'un Jésus qui doit venir. On est d'accord ? Et beaucoup de chrétiens disent effectivement dans tel livre, ils annoncent aussi, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ils annoncent aussi le retour de Jésus. que Jésus va venir. Et beaucoup pensent que c'est le véritable Jésus qui doit venir. Non ! Ces livres ne parlent pas du vrai Jésus. Parce que dans ce même livre, on nous dit que ce Jésus-là n'est pas mort à la croix, que quelqu'un d'autre est mort à sa place. Mais nous, dans la Bible, le vrai Jésus, on le dépeint comme étant quelqu'un qui est mort à la croix pour nous et qui est mort et restituté. donc ce n'est pas du véritable Jésus-Christ dont il est question dans ce livre-là. C'est l'antichrist. Seigneur, que Dieu nous aide. Moi aussi, je croyais que dans ce livre-là, quand ils disent que Jésus va venir, vous voyez, on croit aux mêmes choses que vous. Je pensais que c'était le vrai Jésus. un jour, le Seigneur m'a dit on dit bien que selon eux, je ne suis pas mort à la croix. Donc, là-dedans, il n'est pas question de moi, c'est un autre Jésus, l'antichrist. C'est pour ça qu'il nous faut la connaissance correcte et précise pour ne pas être manipulé. Le frère a compris ce que je veux dire. Quand on sera hors caméra, je vais vous dire, la connaissance précise est correcte, c'est-à-dire, épignosis, ne vient que de Dieu, c'est-à-dire, c'est Dieu qui ouvre les yeux du cœur pour comprendre ces choses-là. Il n'ouvre que les yeux de ses enfants. C'est pour ça que Paul dit, les Juifs, ses frères à l'époque, ils ont du zèle pour Dieu. Oui, mais sans connaissance précise et correcte. Maintenant, les traducteurs ont traduit seulement ce mot-là par connaissance simple ou intelligence comme Martin et d'autres. Parce que le but de la loi, c'était Christ. On est d'accord ? Donc, regardez, tu vas, tu vas, tu vas, tu marches, tu marches, tu marches. Et à la fin de la route, là-bas, tout au bout, la route s'arrête. On va dire, la route s'arrête devant, il y a un mur. Et ce mur, là, c'est Christ. Maintenant, eux, quand ils sont arrivés là, on leur dit, la route s'arrête ici, la loi s'arrête ici. A accepter le mur, là. Pour être sauvé. Il dit, non, 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 nous, on préfère garder notre loi. Acte 13, 27. Oh, Seigneur, sauve-nous. On peut le lire assez rapidement, c'est possible. Acte 13, 27. Car les habitants de Jérusalem et leur chef ne l'ayant pas connu... Ah, ne l'ayant pas connu. Qui ? Jésus. Ou encore, en fait, c'est le même terme grec que dans Romain XIII. Ne connaissant pas. Vous voyez, non ? Voilà. Qui veut dire aussi être ignorant. On peut dire aussi car les chefs des Juifs l'ayant ignoré. Ou encore, ne l'ayant pas compris. c'est terrible, hein ? Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont crucifié. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ayant pas saisi, compris les vrais enfants de Dieu, les vrais messagers, ils les ont lapidés. Et ils les ont lapidés. Ça a toujours été comme ça ? Et ça, c'est terrible. Ici, la parole dit les chefs, ceux qui connaissaient la loi, ceux qui avaient la Torah, ils ont ignoré, ils n'ont pas compris Jésus qui est le but de la loi, qu'ils avaient entre leurs mains. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas de Dieu. Parce que ceux qui étaient du Seigneur, à cette époque, ils l'ont compris. Thomas pouvait dire mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Il a compris. C'est pour cela, dans le domaine des choses du Seigneur, ne cherchez pas à convaincre les gens par la force, ça ne sert à rien. Non. Avec Jésus, on ne convainc pas les gens par la force. On ne les oblige pas à se convertir. On ne les supplie pas. Non. Si vous commencez à le faire, c'est que c'est vous qui commencez à convertir les gens. Ils ne vont pas être sauvés. C'est Dieu qui se révèle aux gens. C'est ça, le vrai christianisme. C'est Dieu qui se dévoile. Alléluia. Donc, comme les juifs l'ont fait, ils ont reçu la Torah et ils ont créé leur religion, le judaïsme, avec leurs lois, avec leurs dogmes, avec leurs traditions. Des chrétiens ont fait la même chose. Ils ont reçu la véritable parole dans l'acte 2 quand l'église est née, les écrits de Paul, le Pierre, Jacques et Jean, et ils ont créé le christianisme avec leurs traditions, leurs dogmes. Voilà. Et ils sont passés à côté du message, l'essentiel, c'est-à-dire par les hommes, par les femmes, par les bâtiments, mais Jésus et Jésus seul. Ils sont tellement passés à côté qu'ils ont créé la trinité. Voyez le jour. Voyez vous-même, vous voyez vous-même à quel point nous sommes, ils ont été, ils sont envoutés. Jésus est la finalité de toutes choses. Jésus est le but de la loi. Jésus est le fondement. Paul dit personne ne peut poser, personne ne doit poser un autre fondement. Il le dit de Genèse d'Apocalypse, nous voyons progressivement ce Dieu se révéler aux hommes. Maintenant, ils sont passés à côté. ils préfèrent les prophètes. Ils préfèrent les pasteurs. Ils préfèrent presser sur l'argent. Et quand ils n'arrivent pas à avoir Chorah au téléphone ou au bar par e-mail, il est méchant, on n'arrive pas à le joindre. Laissez-moi tranquille. Vous n'êtes pas sauvés pour me voir. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Quand ils n'arrivent pas à t'avoir, toi, la sœur n'en arrive jamais à la joindre. Mais elle est libre. Et si son Dieu lui demande de rester dans sa présence, vous voulez qu'elle fasse quoi ? On n'est pas là pour vous plaire. On n'est pas là pour se plaire mutuellement. On est là pour plaire au Seigneur. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Ah oui, mais c'est vraiment... Oui, mais... Frère, ça, c'est chaud. La connaissance précise et correcte. On l'a vu dans Romains 1, 28, si on peut le lire, un autre passage concernant ce mot-là grec, ce mot qui parle de la connaissance précise et correcte, épignosis. Romains 1, 28. Romains 1, 28. « Car comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance précise et correcte de Dieu, aussi Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement. » Voilà. « Comme ils ont jugé bon et comme ils ont jugé bon, ils ont estimé, ils ont jugé bon de ne pas avoir la connaissance précise et correcte de Dieu. » Alors Dieu les a livrés à un esprit dépourvu de tout jugement. Et c'est pour cela qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, comme dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il n'y a plus de limite par rapport au péché. Mais les gens sont livrés aux esprits des garéments. Parce que quand la connaissance véritable est venue, ils ont dit « Non, 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 on n'en veut pas. Nous, on préfère rester avec nos pasteurs, nos frères et soeurs. On préfère rester dans nos traditions, garder nos traditions, ce que nos pères nous ont enseigné. » On dit « Mais la parole ne dit pas ça. » « Ben oui, mais quand même. » Mais là, Dieu dit. C'est bon, merci. Dieu dit. « Ben oui, mais mon pasteur a dit. » « Ok, restez dans vos choses là. » Voilà. Un jour, Jésus a dit aux hébreux « Ben, choisissez qui vous voulez servir. » Moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Voilà. Choisissez. « Comment, comment des chrétiens sont-ils arrivés à se mettre à genoux devant des pasteurs ? » « Comment des chrétiens acceptent-ils ? » Mes amis, aujourd'hui, quelqu'un me disait tout à l'heure, j'ai eu un frère qui est en Afrique qui me disait qu'au Congo, il y a même des pasteurs, des chrétiens qui mettent sous leur oreiller et tout ça les photos de leurs pasteurs. Et il me racontait qu'il y en a qui témoignent à la télé, donc sur la chaîne de ce pasteur, que quand ils sont attaqués par des démons, ils crient au nom « Yeshua », le Jésus, ça ne marche pas. Et quand ils montrent les photos de leurs pasteurs, les démons s'en vont. Vous voyez ? Alors, comment voulez-vous que... En fait, c'est simple. Ce sont des gens qui ont rejeté la connaissance précise et correcte de la parole et ils préfèrent leur pasteur. Ils préfèrent suivre les hommes. Ils préfèrent... C'est grave. C'est grave. Il y a même des gens chez nous. Tu leur dis, mais vous, vous parlez du divorce et vous parlez du péché. Mais la Bible dit tel, tel, tel. Oui, mais moi, mon expérience... Oui, ma soeur, ton expérience n'est pas biblique, ton expérience, c'est toi. Mais tu ne dois pas faire de ta propre expérience une doctrine que tu vas devoir imposer aux gens. C'est grave. Oui, mais moi, Dieu m'a dit... Oui, Dieu t'a dit, mais Dieu dit quoi dans ce livre ? Il dit quoi là-dedans ? J'ai eu une discussion la dernière fois avec une femme. Oui, mais moi, Dieu m'a dit... Oui, mais toi, Dieu t'a dit... Eh bien, ma soeur, je suis désolé, tu n'es pas enseignée. Eh bien, ça ne me plaît pas. Ah non, il est méchant, je suis blessé, tout ça, ça va chanter à gauche à droite. Mais oui, vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité parce que vous remplacez la parole par vos expériences. Aucune expérience ne doit être mise au même pied d'égalité ou au-dessus de la parole du Seigneur. Aucune expérience. Et c'est parce que des hommes sont éloignés de la connaissance précise et correcte de la parole, il y a autant de choses, autant de dégâts. Et si on refuse la vraie connaissance, eh bien, Dieu nous livre. Dieu retire sa main protectrice, eh bien là, les démons, les garéments viennent et nous attrapent. C'est fini. Fini. Quand c'est comme ça, il n'y a plus la possibilité pour la personne ou les personnes de se convertir. C'est fini. Ça va très long, hein. Alléluia. Marc 9, 32. Vous voyez, quand la connaissance correcte et précise du Seigneur est révélée aux hommes, il faut faire très attention. Parce que si on la refuse, comme on l'a vu dans Romains 1, 28, eh bien, Dieu nous livre un esprit qui est dépouvé de tout jugement. c'est-à-dire là, tu vas pécher, tu vas tellement pécher que tu n'auras plus de frein. Et on le voit aussi dans Hébreu 10, 26, où il dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la parole de Dieu, il n'y a plus la possibilité de se repentir. C'est fini. C'est une connaissance terrible, c'est une connaissance qui amène le jugement. Ben oui. Quand Jésus est venu, eh bien, Yeshua, quand il est venu sur terre, en lui-même, il était la connaissance précise et correcte de Dieu. Et ceux qui l'ont refusé, ils ont été livrés. Judas l'a refusé, il s'est suicidé. C'est grave. Marc 9, 32. Marc 9, 32. Mais il ne comprenait pas ce discours. Mais il ne comprenait pas ? Ce discours. Voilà. Et il craignait de l'interroger. C'est comme dans Romain 10, 3. Vous voyez le mot là, connaître là, le verbe connaître là. Voilà. Être ignorant. Donc pareil. Mais là, ils ne comprenaient pas son discours. En fait, ils étaient complètement à côté, complètement à l'ouest. Yeshua a parlé. Il ne comprenait pas. Donc, il y a beaucoup de gens. C'est terrible, frère, que Dieu nous aide. Jésus est venu apportant un discours simple. Mais beaucoup ne le comprennent pas. Beaucoup ne l'ont pas compris. c'est grave. Allons voir. Nous sommes dans Colossiaire, chapitre 1er, le verset 9. Colossiaire 1, 9. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul priait pour que les chrétiens soient remplis de la connaissance précise et correcte de la volonté de Dieu. Ça, c'est aussi un point terrible. C'est-à-dire, comment faire pour connaître la volonté du Seigneur ? La volonté de Dieu pour nous. C'est capital. Mais on ne peut pas la connaître si on n'a pas la connaissance précise et correcte du Seigneur. Colossiaire, chapitre 2, verset 2. Colossiaire 2, 2. Afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance précise et correcte du mystère de notre Dieu et Père et de Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Toujours. La connaissance précise et correcte de quoi ? Du mystère de notre Dieu. Mystère. Alléluia ! Regardez comment Satan a trompé, trompe des chrétiens, des millions de chrétiens, des milliards de chrétiens aujourd'hui. Plus d'un milliard. Il leur dit que la Trinité est un mystère qu'on ne peut pas comprendre. Alors que Paul dit ici que le plus grand mystère qui est Dieu lui-même, n'est-ce pas, peut être compris correctement et précisément. Oh Seigneur ! Seigneur, délivre-nous. Vous vous rendez compte ? Donc quand vous entendez Trinité, mystère qu'on ne peut pas comprendre, saisir, comprenez que derrière il y a le diable. À chaque fois que vous entendez cela, dites, Satan est derrière. Parce que les Écritures nous disent ici, on peut le relire encore ce passage-là, c'est puissant, afin que leur cœur soit consolé étant unis ensemble dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour la connaissance précise et correcte du mystère de notre Dieu et Père. Du mystère de notre Dieu. Mon Dieu. Donc, on peut avoir la connaissance précise. Donc, la Trinité, ce n'est pas la précision. c'est une ambiguïté. La connaissance précise est correcte de notre Dieu. Oh mon Dieu ! Donc, quand on parle de Dieu, on doit être précis. Mais si on commence à dire, oui, mais on n'a pas on sait après la Trinité, c'est pas vraiment c'est un mystère donc on ne peut pas comprendre ça. Certains sont derrière. Comment voulez-vous être sauvés si vous n'avez pas la lumière ? Comment voulez-vous trouver ? Blaise, éteins la salle rapidement s'il te plaît. Aide-nous. Aide-nous rapidement, vous allez comprendre quelque chose. Trouvez la sortie maintenant dans le noir comme ça. Quand Jésus dit qu'il y a la porte, c'est qu'il vous donne la lumière pour savoir où se trouve la porte. Au commencement, Dieu créa les yeux et la terre. La terre devint infâme et vide. Et l'esprit de Dieu il y avait les ténèbres à la souffrance de l'abîme et l'esprit de Dieu se bouvait dessus les eaux. Et Dieu dit que la lumière parait et la lumière a tout de suite paru. Vous vous rendez compte ? Gardez bien Colossiens 2.2 La connaissance précise est correcte de Dieu. Dieu ne veut pas sauver des gens qui n'ont pas la connaissance précise et correcte de lui, sur lui. Oh Seigneur ! La connaissance approximative ne sauve pas. Il faisait 4. 1 à 4. Je vous prie donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelé. Éphésiens 4.11 Lui-même donc a donné les uns pour être apôtres les autres pour être prophètes les autres pour être évangélistes les autres pour être pasteurs et docteurs pour l'équipement des saints pour l'oeuvre du service pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du fils de Dieu Ah ! La connaissance précise et correcte de qui ? Du fils de Dieu Alléluia ! Donc cela veut dire qu'il y a la connaissance précise et correcte de Dieu lui-même le père il y a le fils il y a l'esprit et c'est quand on a cette connaissance précise on ne peut en aucun cas dire qu'il y a trois personnes en Dieu On ne parle pas de la connaissance précise et correcte de Shora ou d'un prophète ici Mais la connaissance précise et correcte de Dieu de Yeshua Alléluia Oh Seigneur Regardez Comment faire pour avoir cette connaissance là ? C'est la question non ? Comment faire premièrement par la révélation ou encore on va dire par l'illumination l'illumination par l'illumination on va plutôt dire Esaïe 61 Lève-toi et sois illuminé vous vous rappelez ? Voilà Alors on va lire vous notez Esaïe 61 Esaïe chapitre 60 verset 1 vous allez noter également on va lire cette fois-ci Éphésiens chapitre 1 le verset 17 Éphésiens 1 17 Afin que le Dieu le Seigneur de nous tous Jésus On peut commenter par le verset 6 15 C'est pourquoi ayant aussi entendu parler de la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus et de la charité que vous avez envers tous les saints je ne cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières afin que le Dieu le Seigneur de nous tous Jésus Christ le Père de gloire vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance Ok Qu'il illumine les yeux de votre esprit afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de la puissance de sa force Ok qu'il vous donne l'esprit de révélation et l'esprit de révélation illumine les yeux de notre coeur Alléluia Donc sans l'esprit de révélation le Saint-Esprit vous ne pouvez en aucun cas avoir la connaissance précise et correcte C'est-à-dire vous pouvez avoir la Bible entre vos mains vous pouvez avoir toutes les versions de la Bible Toutes sortes de traductions Mais si vous n'avez pas en vous l'esprit l'esprit de révélation qui illumine nos coeurs nos yeux rien C'est ce que les pharisiens n'avaient pas C'est ce que Paul avant sa conversion n'avait pas Pourquoi ? Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne par un homme que Jésus-Christ est Dieu Non Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur la crainte de Dieu Non Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne sur l'amour Non Pour pouvoir aimer Je parle des enseignements qui viennent des hommes d'abord On est d'abord enseigné par le Saint-Esprit Lorsqu'une personne se convertit véritablement Une vraie conversion c'est quoi ? C'est quand une personne qui n'a jamais été dans une assemblée par exemple qui n'a jamais été qui n'a même jamais lu la Bible et qui est touchée par le Seigneur qui se met parfois à pleurer à cause de ses péchés et qui reçoit dans son cœur tout l'enseignement du Seigneur que mentir est un péché que convoiter est un péché que se masturber est un péché et la personne maintenant quand elle entend un enseignement condamnant le péché un enseignement de la part des hommes elle dira mais c'est ce que Dieu m'a dit mais si elle entend un autre son de cloche un faux une fausse doctrine son esprit en elle sera irrité c'est terrible hein donc les enseignements qui viennent des hommes ne sont là que pour confirmer en vous ce que Dieu vous a déjà enseigné néanmoins il vous donne les bases à partir desquelles les autres les hommes comme vous et moi vont construire parce que Christ est la base on est d'accord donc c'est pas nous qui plantons Christ en vous c'est Christ l'humi qui vient et qui se plante en nous on est d'accord c'est ça ce que je voulais vous dire c'est pour cela qu'il ne faut jamais dire ah c'est moi qui ai amené cette personne au Seigneur quel orgueil toi moi qui sommes nous et comme c'est moi qui ai amené au Seigneur je suis ton père spirituel il faut m'obéir contrôle sorcellerie envoûte-moi Jézabel donc pour avoir la connaissance précise et correcte il faut avoir l'esprit de Dieu tout simplement c'est Dieu qui la donne voilà vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vous dise comment soutenir financièrement l'oeuvre de Dieu non quand un vrai enfant de Dieu a l'argent il n'a pas besoin d'être manipulé par quelqu'un Dieu lui dira lui mettra à coeur d'aider les pauvres d'aider les gens il n'y a pas besoin c'est pour cela que vous nous connaissez on n'a pas beaucoup enseigné sur l'argent parce que si on vous enseigne sur l'argent vous allez donner tout de suite sur le fait de l'enseignement mais après vous allez oublier mais quand c'est Dieu lui-même qui vous parle c'est mieux voilà oh Dieu sauve-nous frère et soeur pour avoir la connaissance précise c'est Dieu l'esprit de révélation il vient et il se révèle et là les gens se disent waouh je ne savais pas telle chose Dieu merci oh Seigneur merci oh Seigneur merci il vous révèle d'abord la connaissance véritable de la parole d'abord l'enseigne parce que le Seigneur disait quoi dans Jean 6 63 mes paroles sont esprit et vie c'est ça il vous révèle la parole alors que vous n'avez jamais lu la Bible mais il vous révèle la Bible c'est ça et deuxièmement pour avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur il faut les écritures il faut méditer les écritures nous sommes dans le livre mes amis alléluia gloire à Dieu de Romain chapitre 3 verset 20 parce qu'il y en a ils vont nous dire non c'est seulement l'esprit 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 qui nous révèle tout et ils méprisent ils minimisent la méditation de la parole la lecture de la parole ça c'est une erreur parce que comment voulez-vous parce que la parole écrite est aussi comme une boussole comme une règle vous voyez comme quelque chose qui nous permet d'avoir des limites par rapport à certains comportements voilà comment voulez-vous éprouver les esprits qui vous parlent qui nous parlent les visions les songes les révélations ou d'autres doctrines si vous ne vérifiez pas dans les écritures que nous avons on a la grâce d'avoir les écritures il faut mes amis les méditer les lire Romain 3.20 on peut le lire c'est possible Romain 3.20 c'est pourquoi c'est pourquoi aucune chair ne sera justifiée devant lui par les oeuvres de la loi car c'est par la loi que vient la connaissance précise et correcte du péché ah alléluia c'est de la loi c'est par la loi c'est de la loi que vient la connaissance précise et correcte du péché donc en lisant les écritures tu sauras tu connaîtras la volonté du Seigneur tu sauras tu auras la connaissance pour faire la différence entre le bien et le mal vous avez vu regardez il y a un ordre à respecter Dieu se révèle d'abord donc premièrement il faut l'esprit de révélation ensuite on commence à méditer le nuque éthiopien faisait l'inverse mais comme il était sincère Dieu se révèle à lui il lisait le prophète Esaïe mais il ne le comprenait pas Jésus disait aux pharisiens vous ne connaissez ni la puissance de Dieu ni les écritures il lit il médite la parole il médite Esaïe mais il ne comprend rien et qu'est-ce que Dieu dit à Philippe vas-y approche-toi de son char pour lui apporter d'abord l'esprit de révélation c'est ce qui lui manquait voyez et il pose la question à Philippe de qui le prophète parle-t-il ici est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre Philippe dit juste à manger le message il parle de Jésus Christ et voici de l'eau qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé il dit si tu crois que Yeshua est le fils de Dieu je crois baptisé rempli de l'esprit fini et qu'est-ce que s'est passé est-ce que Philippe lui a dit non mais viens je veux te former moi-même tu es mon fils spirituel je veux t'encadrer te suivre te nourrir tu vas payer ta dîme tu vas venir à mon église régulièrement non celui qui a reçu l'esprit celui qui a reçu l'esprit de vérité de révélation il est déjà entre les mains de Dieu Dieu est assez grand pour s'occuper de ses enfants non alors qui sommes-nous pour commencer à se vouloir contrôler comme les contrôleurs comme si le Seigneur ne faisait pas assez son boulot Seigneur sauve nous délivre nous de on a des problèmes attends Dieu qui est esprit vient habiter le coeur de quelqu'un mais toi homme qu'est-ce que tu peux lui apporter encore de plus si ce n'est que ce que Dieu peut lui dire de lui donner hein et on va le dire maintenant c'est comme si on disait à la personne écoute Dieu est en toi mais il faut que tu me suisses partout je ne dis pas qu'il ne faut pas former les frères et soeurs mais nous devons d'abord comprendre que Dieu est assez grand quand il habite en coeur de s'occuper de la personne à cause par rapport à notre expérience Dieu peut permettre que ces jeunes convertis soient aidés par les anciens ça il n'y a pas de problème mais il ne faut pas oublier que Dieu est assez grand pour s'occuper de ses enfants vous comprenez ou pas ? voilà en fait c'est juste aussi pour vous dire que nous ne sommes à rien regardez vous allez vous dire mais qu'est-ce que nous raconte le frère ? marque 4 tout est dans la parole je ne dis pas qu'il ne faut pas former les frères et soeurs c'est pas ce que je dis je dis simplement que s'il n'y a pas un enseignant quelque part croyez-moi si quelqu'un n'a pas un enseignement auprès de lui mais si la personne en question convertit a en elle l'esprit de vérité ben c'est bon amen voilà vous n'allez pas chercher des pères spirituels vous allez être détruits marque 4 à partir du verset 30 verset 26 marque 4 26 il disait aussi il en est du royaume de Dieu comme quand un être humain jette la semence en terre qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la semence germe et croit sans qu'il sache comment ah tu plantes la semence maintenant ne cherche pas à savoir comment elle pousse continue car la terre produit d'elle-même la terre produit d'elle-même qui sommes-nous pour dire ça grâce à moi Seigneur sauve-nous en fait la terre ici c'est toi nous sortons de la terre la semence elle est spirituelle la parole quand elle vient en toi toi tu es de la terre c'est en toi les choses vont se produire sans que tu nous saches comment sans que celui qui t'a apporté la parole nous sache comment continue car la terre produit d'elle-même premièrement l'herbe ensuite l'épi et puis le grain formé dans l'épi et quand le fruit est mûr on y met aussitôt la fossile parce que la moisson est prête attends je vais vous dire une chose cette parabole parle de deux réalités spirituelles deux réalités la première elle parle de la mort la parole est plantée en toi tant qu'elle n'est pas tant qu'il n'y a pas eu une germination tant que la semence n'a pas crue germée et donnée de fruits qui arrivent à la maturité tu ne mourras pas parce que la moisson c'est la mort quand un enfant de Dieu meurt c'est que ses fruits sont mûrs et Dieu peut cueillir ses fruits pour manger et là la personne rentre à la maison vous avez compris ou pas là ? hein ? tu ne vois pas ça comme ça ben Dieu je peux être mais moi aussi en fait je viens d'apprendre ça en même temps que toi on peut acclamer le Seigneur merci Seigneur mon Dieu donc tu vois regarde on va relire encore ce passage là la connaissance précise et correcte de la parole du Seigneur que Dieu peut nous donner verset 26 il disait aussi il en est du royaume de Dieu comme quand un être humain jette la semence en terre ok la terre c'est qui ? les chrétiens on est d'accord ? nous sommes les descendants d'Adam Adam veut dire terrien car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière ok ensuite qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la semence c'est quoi la semence ? la parole on est d'accord ? ensuite qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour la semence germe et croit donc sans qu'il sache comment ? germe et ici c'est la résurrection hein ? la résurrection vous comprenez ? si ce grand de bleu qui tombe en terre ne meurt il restera seul mais s'il meurt il prendra des fruits on parle de qui Yeshua ici voilà mais là là c'est nous nous sommes dans ce royaume nous avons reçu la semence plantée par le semeur de Luc chapitre 8 et Marc 4 qui marchait le long du chemin le fils de l'homme Yeshua lui-même or le royaume de Dieu comme quelqu'un un être humain c'est lui l'être humain Adam Yeshua donc en fait tu reçois la semence tu ne vas pas mourir tout de suite cette semence elle doit croître parce que Dieu ne veut pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs vous n'avez pas vu dans la Bible que Dieu respirait quand Noé Noé a sacrifié cet animal là le Seigneur a respiré le parfum littéralement le parfum apaisant l'Holocauste parfait apaisant les fruits vous avez vu ? ben oui les premiers fruits là c'est pour moi Dieu dit et bien l'enfant de Dieu reçoit la parole la semence c'est la terre vase de terre la semence va croître va porter des fruits les fruits doivent mûrir ces fruits là l'amour la paix la joie tout ça la sanctification et quand les fruits sont mûrs c'est l'oeuvre pris de l'ampleur la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre ensuite Dieu va dire maintenant c'est fini les fruits sont mûrs je dois accueillir mon enfant et Paul a dit j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course ben oui Dieu te cueille pour t'accueillir au ciel donc ceux et celles dont les fruits ne sont pas encore mûrs même si Satan veut le tuer s'ils craignent Dieu il n'y a rien à faire ils vont continuer à germer les fruits vont continuer à mûrir jusqu'à la moisson ça c'est le premier aspect de cette parabole c'est à dire le chrétien qui se convertit qui va grandir qui va porter les fruits les fruits vont mûrir et Dieu va le reprendre le deuxième aspect c'est l'enlevement si l'église n'est pas encore enlevé c'est que les fruits ne sont pas encore mûrs quand le chrétien va estimer que les fruits de l'église sont mûrs il va nous prendre c'est ça l'enlèvement comme la mort représente la cueillette des fruits c'est ça il y aura un enseignement là dessus je pense qu'on va peut-être parler de ça lors de la prochaine session de la d'asco si Dieu permet on se laisse conduire moi je propose monsieur Dieu vous comprenez vous comprenez donc maintenant l'enfant de Dieu qui a la connaissance par rapport à ces choses là il ne va plus avoir peur de la mort il ne va plus avoir peur de l'attaque de l'ennemi le propriétaire de ce jardin d'éden cueille les fruits mais vous vous pleurez pourquoi ? on acclame le Seigneur pour sa parole alléluia vous savez je vais vous dire quelque chose il veut me dire quelque chose il me dit vous voulez que je laisse une mangue mûre sur le manguier mais si si ça pourrit elle ne sera plus consommable donc pour ton frère pour ta soeur pour ta mère pour ton père qui est décédé étant dans le Seigneur bénis Dieu c'est juste une parenthèse pour nous encourager le Seigneur est bon waouh père tu es magnifique donc pour avoir la connaissance précise et correcte du Seigneur de la parole du péché il faut l'esprit de révélation premièrement donc il faut la conversion deuxièmement il faut lire la parole tous les jours il faut la méditer il faut passer du temps dans la parole la parole la parole prenez votre Bible méditez-la s'il vous plaît lisez-la vous entendez un enseignement comparez-la allez vérifier les écritures faites des recherches creuser c'est important soyez des lecteurs de la parole alléluia c'est tout la révélation la conversion et la méditation de la parole et quand vous avez cette connaissance précise et correcte de la parole l'esprit de connaissance ce qui apporte la connaissance si l'esprit est en vous cet esprit est en vous si vous entendez une doctrine en vous vous allez voir ça recadre vous allez dire non je ne suis pas d'accord ce n'est pas toujours ce n'est pas de l'orgueil vous n'êtes pas l'esprit en vous dit ce n'est pas ça vous allez dans une assemblée vous allez vous asseoir comme ça je sors mais pourquoi je ne me sens pas bien non mais tu penses que tu es meilleur que les autres non ce n'est pas ça ce que je vois là non ça ne passe pas voilà quand on a goûté à ces choses là quand on a les yeux ouverts un tout petit peu déjà là ah non on ne veut plus voir un homme être élevé à la place du Seigneur c'est fini ah non 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 on est jaloux moi je sais que il y a un choix qui doit être élevé et vous voulez que l'homme soit élevé l'homme rentre dans la salle tout le monde se lève c'est quoi ça l'homme mortel ah non je sors de cette église tu es orgueilleuse tu penses pour qui tout ça vous avec votre sexe ce n'est pas une sexe vous avec votre passage on ne le voit même pas le monsieur il est caché on ne le mettais chez lui lui non plus ah bon ah bon c'est pas comme ça c'est Jésus Christ qui nous intéresse voilà Alléluia c'est ça Seigneur sauve nous nous sommes dans mes amis 1 Pierre chapitre 2 Pierre chapitre 1 2 Pierre chapitre 1 on finit dans 5 minutes 2 Pierre 1 à partir du verset 2 jusqu'au verset 8 que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance précise et correcte de Dieu et Jésus le Seigneur de nous tous wow puisque sa divine puissance nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété par la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu par lesquelles nous sont données les grandes et précieuses promesses afin que par elles vous soyez faits participants de la nature divine en fuyant la corruption qui règne dans le monde par la convoitise à cause de cela même faites tous vos efforts pour fournir à votre foi la vertu à la vertu la connaissance à la connaissance le contrôle de soi au contrôle de soi la patience à la patience la piété à la piété l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité car si ces choses sont en vous et y abondent elles ne vous laisseront pas oisifs ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Jésus Christ mon Dieu mon Dieu vous savez rien que dans ce chapitre là Pierre utilisait plusieurs fois Epignosis il y tenait il y tenait il tenait à ce que les chrétiens connaissent précisément et correctement Dieu c'est à dire Yeshua c'est pour cela vous nous voyez là mes amis changer nos coordonnées constamment parce qu'on ne veut pas que les frères soient sur nous non donc si vous m'envoyez un email si vous voulez que je ne réponds pas ne soyez pas déjà à cause de la charge c'est compliqué et on ne doit pas se foriser sur les hommes sur le Seigneur alléluia gloire à Dieu nous fuyons Paul Pierre dit fuyez la corruption fuyez fuyez parce que l'idolâtrie nous corrompt l'amour l'argent nous corrompt le sexe nous corrompt fuyez ces choses là fuyez il dit faites tous vos efforts parce que la chair ne veut pas que l'on médite pour fournir à notre foi la vertu la vertu la connaissance alléluia et nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4 1 Timothée 2 4 à partir verset 3 car cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les êtres humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance précise précise et correcte de qui de la vérité mon Dieu mon Dieu cela veut dire que nul ne peut être sauvé si Dieu ne se révèle à lui personne donc il y a la connaissance générale mais la connaissance qui est salutaire c'est celle que Dieu révèle donne c'est la connaissance précise et correcte wow et Dieu veut que tous les hommes viennent à cette connaissance c'est terrible terrible regardez dans 2 Timothée 3 verset 7 et Paul prier pour que les chrétiens pour que Dieu se révèle à eux pour que Dieu leur leur ouvre les yeux pour qu'ils comprennent ces choses là prier que Dieu se révèle à vous pour connaître la véritable parole la vraie parole qui sauve 2 Timothée 3 7 2 Timothée 3 7 qui apprennent toujours mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance précise et correcte de la vérité ils apprennent toujours mais ils n'arrivent jamais à la connaissance précise et correcte de la vérité qui on peut commencer à partir du verset 5 c'est grave ça ayant l'apparence de la piété mais en ayant renié la force éloigne-toi donc de ces gens là or de ce nombre sont ceux qui se glissent dans les maisons et qui tiennent captives les femmes chargées de péché et agitées de diverses convoitises qui apprennent toujours mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance précise et correcte de la vérité de même que Jeannès et Jean Brest s'opposèrent à Moïse de même ceux-là s'opposent à la vérité ce sont des gens à l'esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifestée à tous comme le fut aussi celle de ces deux-là mais pour toi c'est grave merci c'est terrible Paul dans 2 Timothée 3 décrit les caractéristiques des gens de la fin du monde de la fin du temps donc ceux qui se disent croyants chrétiens il dit l'esprit n'est-ce pas sache que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes amis de l'argent tout ça et fanfaron tout ça blasphémateur et plus loin il dit ils vont avoir l'apparence de la piété voilà c'est ça le christianisme Paul dit à Romains Romains 2 il dit le juif ce n'est pas celui qui l'est extérieurement qui en a les apparences mais le juif c'est celui qui l'est intérieurement c'est terrible donc la vraie église le vrai christianisme c'est le coeur c'est dans le coeur que ça se passe mais regardez ils ont établi ces hommes leur propre justice et ils ont établi leurs propres églises qui mettent l'accent sur les apparences c'est grave alors que Dieu regarde au coeur Dieu c'est le coeur qui veut changer bien sûr quand le coeur est changé on s'habille proprement décemment mais là ils mettent ça sur les apparences costard cravate tout ça machin soutane tout ce que vous voulez regardez bien ils embellissent leur bâtiment d'église tout ça tapis estrade tout ce que vous voulez une belle décoration tout ça ils mettent debout de verser partout sainteté à l'éternel bienvenue à la maison de Dieu tout ce que vous voulez oh seigneur sauve-nous il y a une belle croix belle décoration tout ça photo de Jésus tout ce que vous voulez photo sur facebook tout ce que vous voulez oh seigneur ils apprennent toujours c'est à dire ils font de séminaire en séminaire de théologie en théologie mais ils ne parviennent pas à la connaissance précise et correcte vous savez pourquoi parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans y être invité avant d'aller au ciel le ciel doit d'abord habiter en toi vous avez compris ils cherchent à aller au ciel à chaque fois ils ratterrissent ils retombent donc ça c'est la religion bâtissons-nous une tour dont le sommet toucherait au ciel oh il manque il manque avec des degrés rien mais Dieu est descendu vers nous donc avant d'aller au ciel le ciel doit d'abord habiter en toi et le ciel ne peut habiter dans les coeurs que dans les coeurs de ceux et celles qui sont connus de Dieu pour finir ceux et celles qui ont reçu la connaissance précise et correcte du Seigneur parmi eux vous avez vu des prostituées Marie de Magdala vous avez vu Zachée un voleur vous avez vu Pierre Jacques et Jean des illettrés des idiots vous avez vu des sorciers des mages des bergers et ceux qui étaient dans le temple bien habillés ils sont passés à côté la plupart même parmi eux il y avait beaucoup qui avaient cru en Jésus mais ils n'osaient pas le déclarer publiquement mais ceux qui étaient déconsidérés pouvaient dire nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues hallelujah parce qu'ils avaient goûté à la gloire de Dieu parce qu'ils avaient été visités par le Seigneur de gloire Jesus Christ hallelujah quand tu as goûté à cela quand tu as été visité quand tu as été touché dans ton coeur quand tu as été mes amis complètement couvert par sa grâce par sa puissance tu ne peux plus te taire tu ne peux plus ne pas l'adorer tu ne peux plus ne pas mettre la parole du Seigneur tu ne peux plus témoigner dans ton entourage même si on veut te tuer tu diras peu importe car Christ est ma vie et mourir est un gain il a dit les prostituées vont vous dévancer dans leur royaume Seigneur aide-nous à te comprendre à te connaître soutiens-nous révèle-toi à chacun de nous donne-nous Seigneur à faire ta volonté nous sommes faibles nous avons des failles nous avons des défauts nous reconnaissons notre faiblesse Père sauve-nous enseigne-nous éclaire-nous libère-nous au nom de Yeshua guéris nos cœurs guéris nos cœurs Père au nom de Yeshua une personne ce soir que Dieu veut guérir au nom de son cœur Dieu veut soigner ton âme qui pleure en ce moment qui saigne au nom de Yeshua Dieu pose sa main sur toi Dieu libère ton âme de cette souffrance au nom de Yeshua oh alléluia oui femme Dieu a vu Dieu a entendu tes larmes tes pleurs alléluia tes cris et ce soir le Seigneur guéris ton âme te guéris de cette maladie au nom de Yeshua la puissance de la mort quitte ta famille quitte ta vie la chaîne avec laquelle l'ennemi a lié ta famille est brisée ce soir au nom de Yeshua oh alléluia la réponse que tu attendais ce soir Dieu te la donne la prière que tu as faite chez toi ce soir frère la voici la main de Dieu sur ta vie homme le feu du réveil vient consumer les oeuvres de l'ennemi alléluia Jesus le Seigneur te donne l'audace la force pour témoigner de lui fils parle lève-toi et parle de moi Jesus alléluia oh alléluia oh alléluia Dieu fait de toi un guerrier un guerrier pour libérer les captifs Jesus oh alléluia un guerrier ils te feront la guerre mais ils ne pourront pas t'atteindre ils ne pourront pas te détruire au nom de Yeshua le Seigneur brise la peur en toi afin que tu te lèves pour pouvoir parler dans les trains dans les métros dans Paris partout alléluia au nom de Yeshua oh alléluia il te donne les paix de l'esprit les paix de la parole alléluia il reste toute ta vie de prière comme tu le lui as demandé au nom de Yeshua alléluia oh Jesus au nom de Yeshua alléluia gloire à Dieu oh Seigneur de gloire alléluia merci mon Dieu Seigneur merci pour ta puissance merci pour ton nom qui est glorifié glorieux Seigneur mon Dieu ce soir nous voulons confesser notre appartenance à ton royaume